Il me dit non. L'imbécile, l'idiot, le conard, le salaud, l'impossible, le feignant, le chien, il s'en... Bonjour les amis, bonjour les amis, moi c'est Raïssa Marcel. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, merci de venir. Si vous êtes ancien, merci de revenir. Et aussi si vous ne vous êtes pas encore abonné, posez la vidéo et allez vous abonner s'il vous plaît. Et aussi n'oubliez pas de mettre les commentaires après avoir vu cette vidéo et partagez aussi, partagez, partagez mes vidéos. Aujourd'hui je viens avec Storytime! Yeah! It's the second Storytime. C'est la deuxième Storytime sur ma chaîne. J'espère que vous êtes bien placés parce que l'histoire, elle va chauffer, elle va vraiment chauffer. Bon, comme vous avez vu sur le titre, c'est mes deux meilleures amies partagent le même copain. Les hommes, hein? Les hommes! Les hommes! Il faut avoir peur des hommes. Bon, en tout cas, bref, je vais vous donner les noms. Bon, j'ai une amie, elle s'appelle Dina et j'ai une amie, elle s'appelle Sheena. Dina et Sheena. So, Dina, Dina et Sheena. Ok. Donc, Dina, en fait, elle, elle est ma copine depuis, euh, pratiquement, depuis, euh, pratiquement deux ans. Et puis, Sheena, elle vient juste d'entrer, elle vient, elle venait juste de devenir mon amie, quoi. Et pratiquement, je l'aime bien, so, elle est devenue vraiment close de moi aussi. Donc, Dina, elle est mon ancien amie et puis, Sheena est devenue une de mes amies aussi. Donc, en fait, le truc, c'est quoi? Dina, elle a son copain qu'elle aime bien et tout. Dina, son copain et moi, on va toujours, on sort toujours ensemble, on va au club ensemble, on va dans les excursions ensemble, on va dans les événements ensemble, on va dans plein d'endroits ensemble. Donc, chaque fois qu'ils vont quelque part, la plupart du temps, ils m'invictent, en fait. C'est ça, quoi. Je suis pas, je suis une amie qui ne dérange pas, en fait. Je suis bonne amie! Donc, en fait, c'est ça. Bon, quand j'ai commencé à voir Sheena comme amie, elle voulait toujours sortir avec nous, elle voulait toujours sortir avec nous. Donc, du coup, ok. Moi, je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je l'ai donc invitée. Donc, il y a un soir où Dina, Dina et son copain, ma, elle m'ont invitée. Bon, moi, j'ai aussi décidé d'inviter Sheena. Moi, j'invite Sheena parce que c'est qu'en fait, tout le temps quand Dina, elle, elle m'appelle, tu es avec qui? Je lui dis, je suis avec Sheena. Donc, en fait, je trouve le moyen de les introduire ensemble, en tout cas, de les introduire. Ok. Je les introduis à la soirée et tout va bien. Et puis, tout et tout. Moi, je suis dans mon coin là-bas, je parle avec des gens. Je pense que Dina est dans son coin là-bas et il parle avec des gens. Mais, Sheena et le copain de Dina sont ensemble. Ils parlent. Ils parlent. Ok. Dina et moi, on ne trouve pas ça, on ne trouve pas ça terrible parce que c'est ça ma copine. On ne pense pas qu'elle va faire quelque chose. On ne pense pas que quelque chose va se passer. On ne pense pas que quelque chose se passe en fait. En fait, c'est ça quoi. Ils sont en train de parler et tout et tout et tout et tout. Et apparemment, les gars s'échangent d'Instagram. Ils ne s'échangent pas de numéro. Ils s'échangent d'Instagram et ils s'échangent de Snapchat. En fait, c'est ça qui se passe. Moi, je ne sais pas qu'ils se sont échangés. Je ne sais pas que quelque chose s'est passé. Mais apparemment, Dina, elle voit, elle a vu ce qui s'est passé quoi. Donc, elle, elle n'a pas de problème par rapport à ça. Elle n'a pas de problème par rapport à ça. Pendant ce temps, Dina et son copain, ils ont toujours des problèmes à propos de Oh, tu n'aimes jamais mes photos sur Instagram. Oh, les trucs comme ça, les becs trucs comme ça et quoi et tout. Donc, à un moment donné, apparemment, sur Instagram, Sheena a commencé à suivre Dina. And then, Sheena a commencé à suivre le copain de Dina. Moi, je ne suis pas le copain de Dina. Donc, je ne sais pas, je ne peux pas connaître ce qui se passe. Donc, vous savez qu'Instagram peut te laisser savoir, peut laisser les gens savoir quelle est la photo que tu as aimée, qui tu as aimée, les trucs comme ça. Donc, apparemment, dans le copain de Dina, passait tout le temps à aimer les photos de Sheena. Tout le temps à aimer les photos de Sheena. Moi, elle ne me dit pas, tu vois. Elles ne me disent pas. Rien du tout. Donc, moi, je suis dans le coin, je ne sais pas. Mais, je sais quand même que tout le temps qu'on est ensemble, quand même un peu, il y a un peu de tension. Donc, il y a un peu de tension. Je ne comprends pas. Personne ne me dit rien. Personne ne me dit rien. Mais moi, je sais que le gars, Jérémy, c'est le gars de Dina. C'est tout ce que je sais. Ok. Et que Sheena, elle est là, son copain. Elle a quelqu'un avec qui elle parle. Ok. Donc, je suis à la maison un jour. Sheena m'écrit. Sheena, elle m'écrit. Elle me dit. Je voulais juste te dire que le copain de Dina a commencé à... Le copain de Dina m'écrit tout le temps sur Instagram. Me DM tout le temps sur... Me DM tout le temps m'écrit sur Instagram et tout. Je lui dis que ça veut dire quoi, vous... Le copain de Dina t'écrit tout le temps sur Instagram. Je lui demande qu'est-ce que ça veut dire. Elle me dit mais... Il m'écrit. Je lui dis, il t'écrit. Ça veut dire quoi, vous parlez de quoi et tout. Elle me dit de rien, de tout et de rien. Mais je lui ai fait comprendre que j'ai un copain. Je lui dis que mais ça veut dire quoi. Il te drague en fait, c'est ça. Elle me dit oui, je pense. Je lui dis que... Hum... Intéressant. Je lui dis que bon, qu'est-ce que tu as dit? Parce que vraiment, Dina, elle, c'est ma copine. C'est elle, c'est ma copine. Donc, je ne peux pas lui mentir. Je ne peux pas faire l'être comme ça. Qu'est-ce que tu as dit? Elle me dit que non, je l'ai bloqué de partout et tout et tout et tout. Bon. En ce moment-là, c'est pratiquement... Apparemment, il se parlait comme ça pour un bon deux semaines. Deux semaines. Et puis, le même jour qu'elle m'appelle, Dina m'appelle aussi. Je pensais que Dina allait m'appeler et que je connaissais à l'histoire. Dina m'appelle. Elle me dit, Raïssa, j'ai vu ta copine écrire à mon copain sur Snapchat. Elle ne parle pas en Instagram. Elle me dit, sur Snapchat. Je lui dis, ah bon? De quoi il parle? Elle me dit qu'en tout cas, il se snap les photos. Je lui dis, quel genre de photos? Elle me dit qu'elle n'a pas vu. Que c'était juste... Qu'apparemment, son gars lui a excité une simple photo. Je lui dis, hum... Ok. Je vais parler avec Dina. J'ai parlé avec Dina encore. Elle me dit, non, c'était rien. Et qu'il lui a juste envoyé un truc qui faisait rire et tout et tout et tout. Je lui dis, mais il t'envoie ça par rapport à quoi? Mais elle ne sait pas. Je lui dis, ok. Ok. Pas de problème. J'appelle Jérémy. Je dis à Jérémy. Maintenant, moi, voici. Je prends un nom. J'appelle Jérémy. Je dis à Jérémy. Jérémy, mais écoute. Tu ne peux pas... Comment? Les deux sont mes amis. Et puis, je ne peux pas choisir entre les deux. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux mettre le bazar et puis ça tombe sur moi et tout et tout et tout. Franchement, arrange cette histoire et tout et tout et tout. Et vraiment, je ne veux pas que Dina, que Dina soit au courant parce que je ne veux pas qu'elle se sente mal. Je ne veux pas lui faire du mal et tout. Donc, débrouille-toi. Arrêtez cette histoire. Jérémy me dit, oh, ne lui dis pas. Ne lui dis pas. Moi, je vais lui dire. Je lui dis, non. Mais, moi, je ne veux pas lui dire. So, arrête. Il me dit, non. L'imbécile, l'idiot, le connard, le salaud, l'impossible, le fainéant, le chien. Il s'en va et il va dire à Dina et il ment en tout-dessus. Il ment. En ce moment, Dina, elle m'appelle en pleurant. Je vous dis en pleurant. Vous savez ce que ça veut dire deux de vos amis se bagarre à cause d'un gars. Deux de tes amis que tu as présentés. Mais cette histoire, elle est sale. Elle est putain. Elle est sale. Donc, du coup, quand elle m'appelle, lui dit, ok, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ce qu'on va faire, je vais vous mettre à deux ensemble. Je vous promets que les... J'avais tellement peur. Mon cœur battait comme ça. Tout, 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 tout. Mon cœur battait. Juste parce que je ne sais pas. Mais en fait, je ne sais pas comment commencer parce que les deux sont mes amis. Quel embarras. Wow. Mes deux étaient amis. Donc, je les ai demandé de venir à la maison. Elles sont venues à la maison. Essayent de parler. Essayent de mettre les poings sur les yeux. Shina, elle a dit que, en fait, elle ne parlait pas avec lui parce qu'elle voulait. Elle ne parlait pas avec lui parce qu'elle le voulait. Parce que elle parlait juste avec lui par... Juste parce que c'était son gars. Et puis, par politesse. Jusqu'à ce qu'elle s'est rendue compte où elle voulait en venir. Moi, je lui dis où il voulait en venir. Moi, je lui dis donc, mais non. Ne jamais écris au garde de quelqu'un. Pas à DM. Tu veux parler au garde de quelqu'un? Tu demandes à la fille en question. C'est comme ça que ça se passe. Mais non. Mais les filles, elles sont culottées aussi. Donc, Dina, elle était tellement, elle était tellement fâchée. Elle était tellement fâchée. Je le sentais parce que Dina, elle l'a vraiment aimée. Jérémy, elle a vraiment aimé Jérémy. Elle a souffert derrière le kéant, là. Elle a souffert derrière lui. Mais, elles ont parlé. Elles se sont arrangées. Elles sont venues à la conclusion que le gars, il est un chien. Le gars, il est un connard. Donc, ça revenait de Dina de savoir si elle devait le laisser ou aller avec lui. Parce que, s'il a eu le culot de le faire avec ta meilleure amie, avec l'amie de ta meilleure amie. S'il a eu le culot de le faire. Qu'est-ce qu'il ne peut pas? Qu'est-ce qu'il fait que tu ne connais pas? En tout cas, ça c'était l'histoire que j'ai à vous raconté. Et la conclusion, c'est que les hommes, ils sont des connards. Ils sont des salauds. Ils ne savent même pas tricher, ces gens. Bon, si vous avez un gars comme ça, laissez-le. Laissez-le. Il n'y a pas que je vais pardonner. Non, 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 non. No, bruh. Wash my hair on you. Dump on the trash. Mais, en tout cas, j'espère que vous avez aimé l'histoire, là. J'espère que vous avez aimé l'histoire. Et je sais que certaines filles vont se reconnaître dans ça. Elles vont, elles vont essayer. Les histoires d'amour, elles se ressemblent souvent. Mais, en fait, être au milieu de ça, c'est vraiment bizarre. Bon, les amis, c'est tout pour l'histoire. Et je vais vous voir sur une autre histoire. Vendredi, bye bye. Next, vendredi, le prochain vendredi, le prochain jeudi. En tout cas, la semaine prochaine. Bye bye. Je vous adore. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. Merci.